Si on parle du sang humain, c'est pas déclencheur pour un requin. Je me suis fait mordre violemment par une murenne dans un endroit où il y avait des centaines de requins autour de moi et ça n'a rien déclenché de spécial. Alors qu'au même endroit, quand il y a un poisson qui est blessé, ça devient de la folie. Bonjour, je m'appelle Laurent Ballesta, je suis biologiste marin de formation. Pendant cinq années, nous avons exécuté 3000 heures de plongée pour observer et comprendre une meute de 700 requins gris. Voici ce qui nous a attaqué, un mégalodon. Et cette bête fait quelle taille ? Entre 70 et 90 pieds, de 21 à 27 mètres. Le mégalodon était le plus grand requin qui ait jamais existé. Il ne craignait rien. Le mégalodon, oui, bien sûr, il a existé. C'était il y a 5 millions d'années. Il y en a qui disent qu'il a disparu il y a 3 millions. D'autres qui disent qu'il a disparu il y a 1,5 million seulement. Combien elle a dit ? 23 mètres. C'est un peu exagéré. La moyenne devait plutôt être à 10 mètres. Il n'y a que le début du film qui m'a passionné, qui est complètement délirant. Ça fait fantasmer l'idée qu'il y aurait, au fin fond de la fosse des Mariannes, un écosystème suffisamment nourrissant pour que des bêtes comme ça, de 15 mètres, aient de quoi se nourrir dans des espaces restreints. Si j'étais un mégalodon, j'irais plutôt suivre l'émigration des baleines à bosse plutôt qu'aller me contenter de trois petits crabes qui vivent à 10 000 mètres de fond. On pourrait lui accorder 10% de réalité. Indéniablement, les requins ont un odorat extraordinairement développé, capable de détecter une goutte d'un produit quelconque dans un million de gouttes. Alors là, c'est le sang d'un poisson. Donc, s'il y a du sang, c'est qu'il est blessé. S'il est blessé, il est plus faible. C'est toujours un rapport entre la dépense d'énergie que va coûter la chasse et le fruit de cette chasse, qu'est-ce qui va me rapporter en énergie ? Si on parle du sang humain, c'est pas déclencheur pour un requin. Je peux parler de mon expérience à moi. Je me suis fait mordre violemment par une murenne, et c'était dans un endroit où il y avait des centaines de requins autour de moi et ça n'a rien déclenché de spécial. Parce que cette odeur-là n'est pas dans leur catalogue, en quelque sorte. Alors qu'au même endroit, quand il y a un poisson qui est blessé, ça devient de la folie. C'est vendredi ! C'est le jour du poisson ! On peut dire qu'on est près de 80% de réalité scientifique dans cette mise en scène. Bon, d'abord, là, on est dans un chef-d'œuvre du cinéma. Je trouve qu'on a toujours fait un mauvais procès à Steven Spielberg, et je ne suis pas convaincu que s'il n'y avait pas eu les Dents de la Mer, on aurait moins massacré de requins. Cette scène-là des Dents de la Mer, ce n'est pas de la fiction, ce sont des choses qui arrivent. Et là, ce qui arrive même trop souvent ces dernières années à l'île de la Réunion, on est plutôt à 80% de réalité, 90% de réalité. Ça peut arriver. Quant à ce requin qui se déplace seul, comment c'est son nom ? Rogue. Rogue. Ce gaillard va poursuivre sa chasse le long de la plage où la table est excellente jusqu'à ce qu'il ait épuisé les stocks, c'est ça ? Ça, c'est la territorialité. C'est d'ailleurs une théorie qui a mon agrément. Il y a quelque chose qui est contradictoire. D'un côté, il nous parle d'un requin vagabond. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va, quelles sont ses intentions, pourquoi il s'est arrêté chez nous. Mais comment on peut être d'un côté un vagabond et ensuite, il nous parle de territorialité qui est tout l'inverse. En fait, il est surtout sur des leviers narratifs. Alors, la territorialité des requins, oui, elle existe. De mon expérience des requins en Polynésie, on y est allé pendant cinq années consécutives dans ce chenal où des concentrations énormes de requins ont lieu. Et au bout de cinq ans, on connaissait les individus. En tout cas, une bonne partie d'entre eux, ils étaient là depuis la première année. Ils ne bougeaient pas de cette passe. Là, il est un peu gonflé de mettre deux vérités contradictoires pour expliquer un même comportement. On va dire que là, du coup, il est à 50% de vérité, 50% de fiction. Donc, un grand requin blanc qui a réussi à faire décoller un cadavre de baleine à bosse de 20 tonnes, quoi. Le seul truc qui est réaliste, c'est que c'est bien connu qu'un cadavre de baleine attire des requins, les fixe à un endroit pendant très longtemps. C'est souvent, d'ailleurs, les rares occasions où on peut voir les très grands prédateurs ensemble. Par contre, ensuite, c'est complètement ridicule que ce grand requin se détourne de cette manne qui est quand même beaucoup plus riche en graisse que cette pauvre actrice où il n'y a sans doute pas grand-chose à manger, qui n'est même pas dans ses critères, en plus. Oh merde ! Quand on regarde un film comme ça, ça donne l'impression qu'on ferait de ces grands requins une sorte de tueur en série. Donc, que cet acharnement soit non seulement consciente, en plus jouissive, et puis de toute façon, il faut sanctionner les navets. Il y a 0% de réalité scientifique dans cette scène-là. On n'a pas le droit de commenter par-dessus un chef-d'oeuvre. La bioluminescence des requins, non seulement ça existe, mais en plus, c'est une découverte récente, une publication en février ou mars 2021 sur des espèces profondes, découvertes, je crois, au large de la Nouvelle-Zélande, capable de produire de la lumière. Et ça fait de Wes Anderson un visionnaire. C'est un film d'anticipation qu'il nous a fait là. Et donc, moi, je valide à 100% la vie aquatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada